Les femmes représentent plus ou moins 50% de la population. Or, jusqu'ici, en termes d'urbanisme et aussi de mobilité, elles ont plutôt été pensées par des hommes pour des hommes, sans rendre compte des besoins qui sont spécifiques aux femmes dans l'espace public. Encore aujourd'hui, les femmes prennent beaucoup plus en charge tout ce qui touche aux soins aux personnes, personnes dépendantes, personnes âgées ou enfants, et du coup, se retrouvent dans l'espace public aussi dans une optique de travail, ce qui n'est pas du tout visibilisé. On a toute une série de besoins qui sont différents, notamment en termes d'offres de transport, qui ne doivent pas seulement rencontrer les besoins domicile-travail, mais qui doivent permettre d'accéder à tous ces lieux qui sont présents dans les mobilités des femmes, la crèche, l'école, le supermarché, etc. Toutes des tâches qui viennent s'ajouter à ce trajet, et qui rendent finalement certaines mobilités plus complexes. Elles vont beaucoup plus faire de petits trajets, mais plus nombreux, aller d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, avant d'arriver au travail, pour ensuite refaire tout le trajet dans le sens inverse. Elles sont beaucoup plus utilisatrices des transports en commun, et elles font donc ces micro-trajets, alors que les hommes vont encore beaucoup plus souvent, ils ont plus souvent une voiture, mais même si ce n'est pas le cas, ils vont beaucoup plus souvent d'un point A à un point B pour revenir à un point A. Donc la ville, elle va être utilisée différemment, et donc l'utilisation qu'on en a, la façon dont on est experte de cet espace public, va être différente. Un deuxième point, c'est cette question vraiment du sentiment de sécurité, en fait, où l'éducation finalement des enfants est très différente sur ces aspects-là. On va apprendre aux petites filles à craindre l'espace public, alors qu'aux garçons, on va plutôt leur donner le goût de l'aventure. On va continuer de dire aux filles, attention, on est dehors, à cette heure-ci, est-ce que tu dois être accompagnée ? Change-toi, c'est mieux, sinon tu pourrais être agressée. On ne dit jamais aux garçons, attention, aujourd'hui tu ne violes personne. Chez les adultes, ça crée aussi un sentiment d'insécurité plus fort chez les femmes, donc une perception plus grande de l'insécurité routière, mais aussi des questions d'intégrité physique dans l'espace public, notamment lié au harcèlement, etc. Comment est-ce qu'on rend les villes plus accueillantes pour les femmes ? Il faut peut-être aussi intégrer déjà des femmes dans la manière de définir qu'est-ce que doit être la ville, donc avoir des femmes au niveau politique, mais aussi au niveau justement de tous ces métiers qui construisent la ville, pour pouvoir au mieux prendre en compte ces besoins qui sont spécifiques. Et puis il y a aussi tout un travail sur simplement les rôles sociaux, pour définir finalement le partage des tâches et donc de ces mobilités entre les différentes personnes des couples et des ménages. C'est important d'en parler, c'est important de le déconstruire, c'est important d'aller avec des personnes sur le terrain, avec des femmes sur le terrain pour, en groupe, peut-être éventuellement déconstruire certains mythes, mais c'est aussi très important, plus globalement, en termes collectifs, de déconstruire la façon dont on parle aux filles dès l'enfance, dès l'espace public et du danger qui reste. On a vraiment tout un travail à faire sur ces enjeux-là, pour d'une part redonner l'accès, revaloriser ces moments-là aussi pour les femmes, mais aussi de travailler sur cette offre de transport, l'offre aussi, la qualité des espaces publics, pour pouvoir accueillir toutes ces mobilités de manière sécurisée et suffisamment agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...